Musique Il y a des facteurs que l'on retrouve plus souvent que d'autres dans les accidents graves, c'est le cas de la vitesse, mais c'est aussi le cas de la conduite sous influence. Voilà pourquoi il est bon de rappeler régulièrement les dangers de l'alcool au volant, comme on le fait en ce mois de juin en région Wallonne. Boire et conduire sont bien entendu incompatibles, quelle que soit la période de l'année, mais pendant l'été, les occasions de faire la fête ne manquent pas, on pense au barbecue, aux terrasses, aux apéros, on est en général plus décontracté, et on se laisse plus facilement aller à prendre un petit verre avant de reprendre le volant. C'est donc le bon moment pour l'agence Wallonne pour la sécurité routière de rappeler qu'il ne faut surtout pas oublier Bob. Alors le slogan de la nouvelle campagne Bob est « Ensemble pour une conduite sans alcool ». Le message important à retenir est que diminuer le nombre d'accidents dus à l'alcool est notre responsabilité à tous, et donc cet été, si on conduit, on ne boit pas. Quelle est encore la place de l'alcool dans l'insécurité routière sur nos routes ? En Wallonie, environ 85 personnes perdent la vie chaque année dans des accidents dus à l'alcool. L'alcool est responsable d'un accident corporel sur sept. Les Wallons sont particulièrement tolérants à l'égard de l'alcool au volant. Il est donc important de mener régulièrement des actions de sensibilisation afin de faire baisser cette tolérance. L'affiche de la campagne sera présente pendant tout le mois de juin sur les 300 panneaux qui bordent les autoroutes et routes secondaires régionales en Wallonie. Il y aura un spot radio et également un mini-film qui sera diffusé sur les réseaux sociaux. Nous serons également présents tout l'été dans des événements qui rassemblent les jeunes afin de les sensibiliser au danger de la conduite sous influence. Cet été, le label BACCEP sera également lancé. Il s'agit d'un label octroyé aux établissements festifs qui mettent en place des mesures afin de favoriser le retour en sécurité de leur public. On peut peut-être rappeler que les sanctions sont à la hauteur du risque routier. Oui, un conducteur qui roule sous l'influence de l'alcool risque une amende qui peut aller de 170 à 12 000 euros, un retrait de permis et même une déchéance du droit de conduire qui peut être prononcée par le juge dans certains cas. Sans compter le risque d'accident qui augmente, un conducteur avec un taux d'alcool de 0,8 grammes par litre de sang a près de trois fois plus de risque d'avoir un accident que s'il était sobre. On se montre aussi plus sévère vis-à-vis des professionnels désormais. En effet, depuis le 1er janvier 2015, le taux d'alcool légal pour les conducteurs professionnels a été abaissé à 0,2 grammes par litre de sang au lieu de 0,5 grammes. Avec ce taux, un seul verre peut suffire pour être positif. Et donc pour les conducteurs professionnels, l'abstinence est sans aucun doute la solution. Boire ou conduire, il faut toujours choisir. Et plus que jamais, on vous demande d'appliquer le principe du BOP ou toute autre solution qui peut vous éviter de reprendre le volant en ayant bu. A la question de la semaine dernière, il fallait répondre que quand un passage pour piéton sans feu coupe une voie de tram, le piéton doit céder le passage au tram. A gagné cette semaine un lecteur DVD portable Lenko. La question ? L'amende minimale pour une alcoolémie de 0,5 grammes d'alcool dans le sang est de 55, 110 ou 170 euros. Soit vous téléphonez au 0,905 56 493, soit vous envoyez un SMS au 60 20 en tapant contact 1, 2 ou 3 et vos coordonnées complètes. Le code de la route prévoit qu'un véhicule doit être rangé à droite par rapport au sens de sa marche, sauf dans un sens unique où il peut être rangé à droite comme à gauche. Cette règle est négligée par de nombreux automobilistes. Elle est pourtant plus importante qu'il n'y paraît. Tant au moment de se garer et surtout au moment de quitter une place de parking, il est plus simple et plus sûr de le faire côté droit. En effet, le conducteur garé côté gauche devra davantage tenir compte du trafic venant des deux directions que s'il était garé à droite. Tout en ayant généralement pas une bonne vue sur le trafic qui vient d'en face mais aussi de l'arrière. Ce garé à contresens est donc une source de danger pour tous. A la semaine prochaine et d'ici là, bonne route ! Sous-titrage Société Radio-Canada